Je lis du livre de Matthieu, chapitre 4, au verset 5, ce qui suit. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Notre thème, c'est « Le transporta ». Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous étudions la parole. Mais ce matin, ce verset est particulier. Alors nous te réclamons plus que jamais ton esprit afin d'éclairer tes enfants. Car, en écrivant, l'auteur, parfois, ne donne pas tous les détails pour la compréhension. Mais nous te bénissons parce que ton esprit est là pour nous diriger dans la connaissance de ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le transporteur. D'accord. Aux Antilles, lorsque nous voulons nous rendre dans l'Hexagone, ou encore en France métropolitaine, nous devons choisir un transporteur. Il y en a plusieurs. Je ne ferai pas de la publicité pour l'un, ni pour l'autre. Mais nous devons nous embarquer dans un avion, ou partir en bateau, de croisière. Ceux qui n'aiment pas l'avion, ni le bateau, restent aux Antilles, aussi simples que cela. Mais même aux Antilles, lorsque nous voulons nous déplacer, nous utilisons soit notre véhicule, et celles et ceux qui ne l'ont pas, empruntent les moyens de locomotion connus des différents transports publics. Mais nous avons toujours un transporteur. Ce verset déclare « Le diable le transporta ». A-t-il un moyen de locomotion? Non. A-t-il un taxi? Un véhicule personnel? Un avion? Ou un bateau? Non. Mais il pourrait. Est-ce que Jésus s'embarquerait dans un véhicule avec Satan? Non. Alors pourquoi, la Bible dit-elle, « Le diable le transporta dans la ville sainte »? Pourquoi? Le transporta ici est une indication. D'accord. Je vais te transporter maintenant à Montréal, à l'oratoire Saint-Joseph. Montréal, c'est une île. Il y a une petite colline où se trouve l'oratoire Saint-Joseph. Une église magnifique où se trouvent des béquilles et autres qu'un homme qui s'appelle Frère André a fait des miracles et beaucoup de personnes ont été guéries à l'oratoire Saint-Joseph. Il y a un chemin de croix à l'extérieur et de là, on peut découvrir une bonne partie de Montréal. Là, je viens de te transporter à Montréal. C'est ici, par la parole, qu'il dit à Jésus du haut de la colline « Regarde ! » Mais il ne l'a pas emmené nulle part parce que Jésus ne saurait suivre le diable priant. Notre Seigneur, notre Dieu, c'est seulement lorsque nous prenons le temps pour lire ta parole que nous la comprenons. Lorsque nous venons avec un cœur sincère à la source de la vie, il éclaire, ouvre l'intelligence et permet d'avancer. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de continuer de nous fortifier. Merci chaque jour de nous conduire dans la connaissance de la vérité dont nous en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.